8 mars 2021, 8 mars 2024, cela fait 3 ans que Naïdouib est né et fait son petit bonhomme de chemin. C'est notre 3e anniversaire, nous sommes en train de célébrer parce que Naïdouib a été né ou bien inauguré à l'ambassade du Nigeria au Béné depuis le 8 mars 2021. Donc nous sommes en train de célébrer notre 3e anniversaire. Naïdouib est né par les femmes membres de la communauté nigériane au Béné et est un creuset visant à consolider les liens entre les femmes nigérianes vivant au Béné. Les amis se sont mis ensemble pour vraiment dire qu'il y avait tellement de choses à cause de la langue, il y avait plusieurs qui n'arrivaient pas à comprendre la loi, c'est que notre pays hôte attend de nous et tout et ça les a menés à faire vraiment beaucoup de choses, il y avait tellement de désordre. On s'était dit non parce que Dieu nous a fait la grâce de comprendre la langue que nous allons nous mettre à les éduquer. Depuis sa naissance, plusieurs actions ont été déjà menées par Naïdouib. Ce qui concerne les enfants nés ici, leurs droits, comment même avoir l'acte de naissance, parce qu'il y avait ceux qui naissaient et ils mettaient leurs enfants au monde ici, mais à cause de la langue, ils ne savaient même pas comment aller chercher l'acte de naissance. Plusieurs autres exemples, à la date d'aujourd'hui, nous avons constaté que dans nos universités, il y avait plusieurs étudiants qui étaient déjà emportés par la drogue. Qu'est-ce que nous allons faire ? Nous avons décidé d'avoir un mouvement que nous avons appelé Maïdouib says no to drugs. Seule femme, présidente de parti politique au Bénin, Claudine Afiavi-Prunecio, empêchée à dépêcher sa représentante pour assister ces femmes qui ont compris l'enjeu des rôles de la femme au sein d'une communauté. Nous représentons la présidente du parti Renaissance Nationale et c'est une dame de valeur qui a été invitée par l'association des femmes nigérianes au Bénin, Waïdoui, c'est une association de femmes qui promeut, je veux dire, le leadership et les droits, le développement des femmes nigérianes au Bénin. Donc, étant la seule femme fondatrice d'un parti politique au Bénin, ces femmes ont jugé pertinentes, n'est-ce pas, d'inviter Claudine Afiavi-Prunecio à cet événement. Madame Olama Odukou est un reconnaissante envers l'ambassadeur du Nigeria près le Bénin. Elle se réjouit de l'engagement personnel de son excellence. Je suis tellement émue parce que j'ai vu notre ambassadeur venir rester auprès de nous, nous encourager, nous donner les mots de papa, nous amener à vraiment respecter les lois. Tout ce que notre pays hôte attend de lui dit, l'ambassade ne peut que vous assister dès que vous allez avoir un bon rapport par rapport à notre pays hôte. Cela nous a réjouit vraiment le corps. L'association Naïdouib oeuvre également dans le social, l'éducation et le bien-être des jeunes hommes comme femmes.